Je vous salue dans le même nom de Jésus Je salue toute la congregation Je vous salue Je voudrais très respectueusement saluer les hommes de Dieu qui sont là Pour moi c'était mon honneur de prendre la parole du nom Parce que Dieu est conscient de tout le travail que vous faites dans la cité Dieu est au courant de tous les sacrifices que vous faites pour l'œuvre de Dieu Et aujourd'hui le Seigneur par contre la grâce d'être là D'être avec vous C'est avec crainte et tremblement que je reprends la parole devant vous Afin qu'ensemble on puisse partager quelques instants Merci de ma kelly Amen Est-ce que tu prévues à ton voisin qu'on va réfléchir ? Donc mon message ce matin c'est qu'on va réfléchir Viens ton voisin qu'on va réfléchir Seigneur notre Dieu et notre Père nous voulons que tu nous aides pendant que nous allons réfléchir Est-ce que pendant que nous partageons ta parole que tu utilises ma bouche pour parler ? Et que Dieu ouvre le coeur et nous se présente Seigneur tu sais en Afrique que nous devons Peut-être ce n'est pas de la bonne manière Nous voulons que tu nous corriges Aide-nous pendant ce moment où nous réfléchissons Nous avons besoin de ta grâce Merci parce que tu es présent Et merci parce que tu nous aides Par ton esprit présent en ceux Au nom de Jésus j'ai prié Amen Amen Une fois de plus bonjour à tout le monde Comme je vous l'ai dit Je veux t'en réfléchir Est-ce que je peux avoir un bon lecteur ? Oui Oui Parce que je parle combien de temps ? Je peux parler combien de temps ? C'est comme vous voulez ? Non, non, non Mon petit cerveau c'est 5 heures de temps Pas comme je veux là Parce que c'est 5 heures de temps Comme je le rêve là Je peux parler jusqu'à 18 heures D'ici là Hein ? Voilà pour me dire 8 minutes D'accord Il est exactement 13h20 Cela suppose que Hein ? 14h30 14h30 D'accord Ça peut aller ? Non, moi je suis ponctuel dans l'heure Mais il fallait qu'il me dise Je peux avoir un bon lecteur de la Bible Je ne vais pas prendre la Bible parce qu'on est en train de réfléchir Mais je veux un bon lecteur de la Bible Le texte sur lequel nous allons réfléchir Bon, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as dit mesdames ? L'État me prend des 60 ans ? Ce suis la véritable bénédiction Et oui Les photos nous voient Je me conduis ensemble La véritable bénédiction La véritable bénédiction Les photos nous voient La véritable bénédiction Ils sont qu'ils aient ensemble 1, 2 étoiles La véritable bénédiction Les photos nous voient Prêté de 10 D'acheter les lieux Je vais vous dire 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 C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi Il ne la fait suivre d'aucun châleur La Bible dit Tu peux le lire C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi Et qui ne la fait suivre d'aucun châleur La Bible dit C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi Oui oui alors Mon premier jour C'est la bénédiction Est-ce que l'on peut dire La bénédiction Mais alors C'est la bénédiction C'est pas les bénédictions C'est la On ne va pas dire les bénédictions Mais on va dire C'est la bénédiction Donc il y a une bénédiction de l'éternel qui a enregistré. Et Dieu dit que cette bénédiction, Il ne la fait suivre de que chagrin. Donc je voudrais qu'on réfléchisse. Quelle est cette bénédiction? Quelle est cette bénédiction? Donc Dieu me fait suivre quelqu'un chagrin. Est-ce qu'il y a un examiné à ça? On a dit qu'on allait réfléchir. Est-ce que c'est la voiture? Si on est dans une voiture neuve. En s'entend avec quelqu'un. Tout de suite, tu es là au chagrin. Dites-le qu'il y a une voiture au chagrin. Dans cette voiture. Est-ce que c'est le mariage? J'ai pas envie d'interroger les mariés qui sont dans cette salle. Pour qu'il nous explique ce qu'il se passe là. Est-ce que c'est le mariage? Non, elle a dit qu'il est là en train de voir l'aube de l'hiver. Mais répondez quand même. Est-ce que c'est le mariage? Donc lui aussi c'est celui d'un chagrin. Est-ce que c'est celui d'un chagrin? Est-ce qu'il n'a pas acclamé pour ça? Est-ce que ce sont des enfants? Bienvenue, tu les vois. Quelle est donc cette bénédiction? Pourquoi? Est-ce que c'est pour? Chers hommes de Dieu. Nous sommes maintenant allégés à l'église parce qu'on veut leur donner les bénédictions. Mais nous sommes maintenant à l'église parce qu'on veut leur donner les bénédictions. La question est donc, c'est quelle bénédiction que tu dois te rejoindre? Si on vienne, nous sommes maintenant à l'église pour les bénédicieux. Est-ce que la bénédiction est la bénédiction qui ne se suit donc un chagrin? Est-ce que vous nous faites encore? Bien, est-ce que c'est une bénédiction? Je vous propose de la bénédiction. Matthieu 16.26 Matthieu 16.26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Que servirait-il à un homme, de gagner le monde entier, s'il perdait son âme ? Ça veut dire quoi concrètement, homme de Dieu ? Ça veut dire que si on prend toutes les choses du monde entier, on pose sur un côté de la violence. Et on prend ton âme. On prend ton âme. Dieu dit que ton âme perd son âme. Donc, si tu t'ailles au monde entier, et que tu perds ton âme, en réalité, tu as tout le monde. Donc, le Seigneur dit donc, la bénédiction a en réalité, qui ne se suit de votre chagrin, c'est le salut du temps. Et moi, vous l'avez dit, 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 vous l'avez dit. Pour le comprendre davantage, et nous avons dit, tout le monde a dit, je l'ai dit, Isaac avec deux fils, Jacob et Esaïs. Jacob est Esaïs. Et il a décidé de bénir son fils aîné Esaïs. Il a décidé de bénir son fils, et il a décidé de bénir son fils. Mais, Jacob avait l'accomplissement de sa mère, ils ont détourné la bénédiction. Jacob a été béni. Jacob a été béni. Ca dit que, on dépend de Esaïs. Et il y en a aussi, Esa aussi. Qui a été béni? Mais il y en a. Jacob. Jacob a été béni. C'est vraiment faux. Oui, Isaac a été béni qui? Esaïs. Mais il a béni qui? Jacob. Maintenant, vous réfléchissez. Qui est resté avec les biens d'Isaac? Qui est resté avec tous les biens d'Isaac? Qui est resté avec tous les biens d'Isaac? C'est Esaïs. On l'appelle Esa. Certains l'appellent Esa. C'est Esa qui est resté avec tous les biens d'Isaac. Parce que Jacob lui, il a fui. Il a été réveillé. Mais. Donc, l'homme béni. L'homme béni. Il a fui. L'homme béni. Il a resté avec tous les biens d'Isaac. Mais il a dit qu'il y a eu l'Isaac. Mais il a dit qu'il y a eu l'Isaac. Mais il a dit qu'il y a eu l'Isaac. Donc, C'est la preuve tout à l'heure. Eh ouais. La bénédiction, ce sont pas les biens d'Isaac. Bon. Mais il a dit qu'il y a eu l'Isaac. Donc, les biens d'Isaac. Parce que, elles sont à pleurer. Et il a dit Papa. Il avait dit que cette seule bénédiction. il a dit que c'est qui est tel. Et l'homme a fait. L'homme prit. Le salut de l'Esprit Aïe est la bénédiction qui ne se suit d'aucun chakra. D'accord. Ça va juste là ? D'accord. Nous avons poussé la bénédiction. Est-ce que tu as la véritable bénédiction ? Je ne demande pas si tu fais à l'Eglise. Je ne demande pas si tu cherches à la Courage. Je ne demande pas toutes les activités que tu fais à l'Eglise. Mais la chose que je demande, c'est est-ce que tu as la vraie bénédiction ? Je ne demande pas si tu cherches à l'Eglise. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la vraie bénédiction ? Je ne demande pas si tu cherches à l'Eglise. Je ne demande pas si tu cherches à l'Eglise. Alors, dans la Bible, j'ai vu quelqu'un dire à l'Eglise. Oui, je ne demande pas si tu cherches à l'Eglise. Je ne demande pas si tu cherches à l'Eglise. Alors, ce matin, nous avons réfléchi entre sa manière de penser et sa manière de penser. parce que si vous avez la seule bénédiction en principe vous réfléchirez de la même façon donc là c'est la vie que tu réfléchisses du développement ça veut dire que ta foi a un problème et celui dont je vous dis qu'on en parle ce matin c'est l'apôtre dans son livre de Philippiens chapitre 1 verset 20 ans Philippiens chapitre 1 verset 20 ans verset 20 ans car Christ aime ma vie et ma mort maintenant quand j'ai vu ce texte j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que le texte l'a dit ? il dit et donc si je meurs j'ai gagné c'est ça ou c'est pas ça ? c'est ça ou c'est pas ça ? il dit il dit il dit il dit tu es capable de dire si je meurs j'ai gagné on va continuer le texte mais le texte il dans le contexte on a dit qu'il joue il faut y répondre mais le texte le texte il veut dire qu'il YOUR시�生 il peutверж'être qu'il juste mais s'il est outile pour mon œuvre que je vive dans la chair je ne saurais dire ce que je dois préférer oui je suis pressé des deux côtés je suis pressé des deux côtés il est pressé à moi même j'ai le désir de m'en aller et d'être avec lui je voudrais qu'on dise ça j'ai le désir de m'en aller chers frères et sœurs je veux que tu poses la question à ton voisin est-ce que tu dis que tu es chrétien est-ce que tu es arrivé d'avoir le désir de m'en aller pourquoi tu n'as pas le désir de m'en aller ton amour pour le monde est-ce que tu n'as même pas le désir de m'en aller tu parles qu'on s'il y a seulement dans les chansons mais je ne suis plus là qu'en Montbrouillais mon ami est une chanson chanteur à mon pays ce n'est pas leрон ma nouvelle Jérusalem Jérusalem la nouvelle Jérusalem on a dit le fruit des sources alors on est ensemble la nouvelle Jérusalem la nouvelle Jérusalem je vais yens Alors, on y va, un, deux, trois, des chambres. Voilà, donc dans ta chambre, tu peux le faire. La chambre, la chambre, la chambre, calig en fabadam et Όlen. La chambre, la chambre, la chambre, la chambre, la chapelle. Right, donc tu peux les avoir parlé en mort. La chambre, tu peux, alors que tu es univer. quand il disait qu'il était pressé, il a envie de partir, pourquoi toi tu n'as pas envie de partir les gens que tu viens à l'église ont la vie de la confession, là ce sont des acteurs religieux les gens que tu dis jacques dans la couronne, il a dit qu'il a foutu, c'est nous les gens qui respectons ça, le feu ne respectait rien de tout ça ça a plus motivé, ce dont nous voulons réfléchir ce matin, pourquoi tu n'as jamais tu ne décides de partir tu dis tu as des terrains tu n'ont jamais eu de personne, tu n'as jamais eu, ce sont les gens qui te lient nous n'avions pas mais tu t'as jamais eu de personne de jésus dis qu'il a dit qu'il est mort et Jésus nous a appelé nous sépontré quand tu veux venir, il dit la parole, tu n'as pas la parole, viens alors tu dis que le mari commence, bon il commence à mourir, Tu appelles le pauvre pasteur C'est comme si je veux le nourrir Le pauvre pasteur lui-même Chasse la maladie Au nom de Jésus qui t'a appelé Quand Jésus lui-même vous regarde Il m'a dit que Dieu m'a dit que tu veux vivre Mais quand il arrive pour venir Tu m'as accroché surtout pour ne pas venir Laissez-moi Ce n'est pas l'heure Oui Il avait déjà fait deux mois sans le renvoyer Ce n'est pas rien que l'onibrait, parce qu'il a un problème. Nous avons une carte de la carte américaine, et nous avons eu l'attrapé d'un lotté americain. Et nous n'avons pas à la carte américaine. Il a eu l'attrapé d'un passage. Et nous n'avons pas à la carte allant d' symptômes. Il ne doit pas partir aux personnes dans la zone. Le payeur est venu lui dire Tu as habité dans ma maison Tu ne l'as pas payé Tu bloques toutes les choses que tu as dans ma maison La maison pour des 100 000 Mais les choses qu'il tient dans la maison pour des 2 000 000 Le payeur dit que tu tente de chercher quelque chose et que tu te bats Tu ne l'as pas payé Tu ne l'as pas payé Tu ne l'as pas payé Je vous pose ma question Est-ce que vous pensez que ce monsieur va commencer la nuit avec le payeur Est-ce qu'il va commencer la nuit avec le payeur Est-ce qu'il va commencer la nuit avec le payeur Pourquoi Il sait que là où il part C'est mieux que là où il est Et il y a un bon fidélité Est-ce qu'il va commencer la nuit avec le payeur Ce monsieur est venu Il est venu voir son passé Oui, il est mort Après je vais partir dans un mois Parce que je vais travailler dans un mois Je vais travailler dans un pays Il faut que j'y sois Il faut que j'y sois Le passé m'a dit Je ne sais pas là où tu peux dormir Je ne sais pas Je ne sais pas Le seul endroit où tu peux dormir Sur le petit point de vue à l'église Je vais faire une nuit avec le payeur Je vais faire une nuit avec le payeur Est-ce qu'il va commencer la nuit avec le payeur Il est venu voir son passé Il est venu voir son passé Il est venu voir son passé Et ce gars Il est venu voir son passé Il est venu voir son passé Il est venu voir son passé Parce qu'il ne sait que Il est venu voir son passé Est-ce que vous pensez qu'il va déranger les gens dans l'église Il va déranger les gens dans l'église Pourquoi il ne déranger Parce que son cœur n'est plus là Son cœur est déjà parti Et c'est comme ça que devraient être les chrétiens et les plus Il est venu voir son passé Mais le moment Il est venu voir son passé le moment où ils sont venus à l'église Il n'a pas l'éternité Il n'a pas l'éternité Il n'a pas l'éternité Elle n'a pas l'éternité Elle n'a pas l'éternité Elle n'a pas l'éternité Pourquoi ils sont venus à l'éternité Je vais lui donner la réponse Quand Jésus mourait il y avait deux bandits à ses côtés un à gauche, un à droite mais ce est moi vous dire, les deux bandits avaient besoin de Jésus les deux bandits avaient besoin de Jésus et les deux bandits représentent les deux qualités d'église qui existent sur la mort le premier bandit va dire à Jésus si tu es réellement fils de Dieu il n'a pas eu une tension de partie de ce monde donc il a invité Jésus pour l'aider à continuer à vivre c'est vrai beaucoup de personnes qui viennent à l'église il vient à l'église et c'est à cause de nous c'est à cause de la parole que nous prêchons il vient à l'église pour rencontrer Jésus afin que Jésus l'aide à qui il veut sur ses péter et c'est pour ça que nous aurons les problèmes jusqu'à la fin parce que le coeur des noms n'est jamais ressenti tu prie pour lui aujourd'hui il est guéri il est là et tu prie il n'est pas guéri il cherche le plus haut il n'est pas guéri il n'est pas guéri il n'est pas guéri il est guéri il y a de l'autre pourquoi on a voulu résoudre les problèmes physiques des sujets ils ne seront jamais ressenti il y a de moi il a aussi besoin de Jésus mais qu'est ce qu'il a dit à Jésus ? Jésus quand tu seras dans ton royaume souviens-toi donc donc il avait besoin de Jésus pour le royaume de Dieu est ce qu'on peut nous ramener le royaume ? je vous dis que quand on réfléchisse tu es dans quelle église ? tu es dans quelle église ? pourquoi tu ne fais pas partir ? pourquoi tu n'apprends pas l'intention de partir ? normalement un bon chrétien une fois qu'il a mis le royaume tout ce qu'il désire c'est de rencontrer son Seigneur après ce qu'il tombe quand il va se coucher il dit Seigneur je vais se coucher aujourd'hui tu m'arrêtes de coucher j'espère que ce Seigneur va se coucher très bien mais ça c'est pas dans ton coeur qu'est ce qu'il est dans ton coeur ? qu'est ce qu'il est dans ton coeur ? quand tu dis que tu es dans le matin ? je vais dire à fond ça ça va être trop lourd je vais te faire pourquoi tu vas laisser ici ? 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 pourquoi tu n'apprends pas le désir de partir ? pourquoi tu vas parler du royaume ? pourquoi tu vas dire ? qu'est ce qu'il y a dans ce monde ? qui peut remplir le coeur d'un même ? pourquoi tu vas laisser ici ? pourquoi ? tu fais raison une fois que la véritable bénédiction entre dans le coeur d'un quand Dieu est tournant dans le coeur d'un homme il a le brisé de son mari et on avait dit quand la bénédiction tient la vie dans son coeur il a dit toutes les choses de ce monde j'ai l'air d'un homme qui peut rester dans la mort ? qui peut rester dans la mort ? mais il n'est pas dans la mort c'est pour ça qu'on se dit qu'est ce qu'il voit ? qu'est ce qu'il voit ? mais les chrétiens qu'on a aujourd'hui ils sont dans le monde mais ils voient une bénédiction par-t-il pour être reconnus entre Dieu et pour qu'ils les aident à avoir ces bénédictions avec la grand-parole et la grand-parole si tu ne les aides pas ils les chassent et ils prennent les onges alors je les ai dit qu'est-ce qu'on veut dire ? abistas pourquoi ? parce que le coeur n'est pas satisfait ils sont rendus à les pervers du coeur ils savent les choses c'est pour ça qu'ils n'ont pas de l'intention de mourir l'amour on va ouvrir les portes de bénédiction ça c'est quoi tout ce qu'il fait à l'église c'est plus ou moins la bénédiction pour qui danse pour qui danse on doit lui faire des promesses si tu danses tu vas ouvrir les portes de bénédiction et c'est ça qui va me l'annoncer la sœur coule tu crois que c'est quelqu'un qui nous le signère non c'est pas le Seigneur qui l'ouvre il est en train de faire les affaires il fait les affaires non c'est pas le Seigneur qui l'ouvre et il danse un nombre d'affaires dans l'absorption je vais t'enlève il y en a trois à Maroukou qui a l'origine c'est le pupitre tu as fait quoi dire le pupitre l'oué non c'est pas les hommes de dire c'est le pupitre on lui dit vraiment si tu verse des anciens tu as fait quoi tu es la venue alors il met l'argent il ne met pas l'argent en guise d'activation il ne met pas l'argent en tant que c'est le nom de la terre il cherche une multiplication et vous pensez que ça c'est l'église c'est un ramassi ton d'affaires Chacun est là pour les affaires, donc Dieu lui a fait les affaires, les prédits aussi, ils font des appelés Chacun ou soit, ils te donnent, tu parles avec, et tu espères que Dieu va les donner Si Dieu ne leur donne pas, tu n'es pas responsable C'est sérieux ou c'est pas sérieux ? Pose ma question à ton mazel, pourquoi tu ne veux pas partir ? Pourquoi tu n'as pas eu l'intention, qu'on a dit je suis prêt, c'est le parti La deuxième partie de cette expérience, si je reste vivant, c'est uniquement pour ton vie Mais c'est pour moi, partie de Dieu, pourquoi ? Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole ? Que Dieu sait là où on va, les rues sont en offre La vie est tière là, la vie vient Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de guerre Il n'y a que la joie Mais Jésus est tombé Que ceux qui sont sur la paix, vous ne pouvez pas dire A vous venez de l'étudier chaque jour Seigneur, qu'est-ce que tu me prends ? Qu'est-ce que je rentre chez moi ? Mais ces prières ne sont pas faites à l'église Toutes les prières, béni-moi, 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 béni-moi Même la sanctification est liée à la bénédiction Pourquoi ? On a distribué les sanctifiés Dieu m'a fait béni Dieu m'a fait béni Dieu m'a dit Et ça délivre sa sanctification charnelle Et de délivre sa sanctification spirituelle Il m'a dit que Dieu m'a dit Que je m'a dit ensemble que Dieu aide ma fille Dieu m'a dit Qu'est-ce que tu m'a dit ? Je te m'a dit Parce que le ciel n'est pas une cérétitude. C'est vrai. Pourquoi tu ne peux pas mourir? Pourquoi tu n'as pas le désir de faire maler? Parce que le ciel n'est pas une cérétitude. Si le ciel est devenue cérétitude, tu ne peux pas préférer ce monde. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le dire. 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 Quand tu vois comment son coeur est attaché au monde que l'on a passé, tu te demandes est-ce qu'il est honnête? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Alors, si tu ne vas pas le dire, attention de t'en aller. C'est parce que le salut n'est pas certain. car tu vas faire voir plus Pour le dire. et maintenant, on va viriger. je veux voir. alors qu'on va valiger une nuit et... en même temps, He sera entendu ... Matthieu 17 unless we 29. bereits Takemah 7, 21. Matthieu You 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Il y a combien de qualités de personnes? Ceux qui me disent, Seigneur, ne sont même pas concernés par le sac. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, sur 8 milliards d'habitants. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire des catholiques, protestants, témoins de Jéhovah, Église évangélique, Église réveillée. Toutes entités, nous promettons à leur palais. On est 2 milliards d'habitants. Nous devons lire, oui, lire à l'habitant. Normalement, nous nous avons grandi. Entre 2 milliards et demi et 5 milliards et demi. Non, lire à 3 milliards à tarif, faut-il lire à l'habitant. 2 milliards et demi, c'est-à-dire ? Normalement, Jésus devait nous dire. Nous devons dire que Jésus est dans notre monde. Il faut au moins expliquer à Seigneur. Dans le monde, il nous a dit que nous devons nous dire. Après. Il nous a dit qu'il n'y a pas. Mais Jésus ne nous dit pas. Jésus est dans le monde. Jésus qui fait notre vie. Jésus, nous lui, nous a payé notre vie. Ceux qui disent, Seigneur, Seigneur. Mais il nous a dit qu'il est dans le royaume des cieux, nous a appris à nous. Vous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Nous lui, nous a payé les billets et nous a bien. Donc, dans cette salle de se marrer, On a utilisé la salle de Dieu Ceux qui disent le Seigneur Qui est loin Ceux qui disent le Seigneur Qui est loin Parce que l'accent ça Nous tous nous disons Seigneur C'est donc faux Est-ce que nous tous sommes au ciel Non Que nous sommes au ciel Mais nous ne nous allons pas dire Dans le diaprofois On va réfléchir Comment tu fais Pour faire la différence Entre le Seigneur Qui est au ciel Et le Seigneur Comment tu fais la différence Comment tu fais la différence Comment tu fais la différence Tu as dit quelque chose Les seigneurs Il a quitté ça Il a quitté ça Il a quitté ça donc je vais appeler ces dévants un à un tu vas tenir, nous on va regarder le fluide et on va juger si tu n'es pas au ciel on va appeler ces dévants on ne peut pas commencer par les hommes de Dieu alors là tout le monde a baissé la tête donc la première personne que je vais appeler quand on est en Europe, Matthieu 7 verset 22 donc que ça fait ? ça fait donc qu'il y a déjà des soucis Matthieu 7 verset 22 et verset 22 Matthieu 7 verset 23 alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité regardez si tu lis les versets de la vie tu ne risques pas de comprendre pourquoi ? tu risques de croire qu'est-ce que ce sont les serviteurs de Dieu ? nous pouvons bien commencer mais ils sont tombés dans nos fiches c'est pas ça que le verset c'était ça le verset allait dire retirez-vous de moi je ne vous connais plus je ne vous connais plus je ne vous connais plus je veux dire que je vous connaissais d'abord mais non-fetestis je ne vous ai jamais connus on est tombé contre c'est pas ça donc jamais petit c'est pas ça alors je vais prendre un exemple là j'ai l'air le pauvre et s'il vous plait venez alors à l'aise de ça c'est là c'est là je suis un membre de mon église mais il a fait un accident son bras est tombé alors je suis l'homme de Dieu je pique pour lui je pique une personne c'est un miracle est-ce qu'on peut dire ? est-ce qu'on peut dire ? est-ce qu'on peut dire ça ? vous savez ce qu'est le miracle ? c'est un miracle quel que soit l'oublier nous faisons des miracles nous faisons des miracles c'est qu'on a fait le miracle et nous dirons que je ne pas mourir mais nous savons que nous savons que nous savons nous savons que nous savons que nous savons vous connaissez Lazare dans la Bible ? vous savez Lazare dans la Bible ? qui l'a ressuscité ? Jésus il est où aujourd'hui ? il est mort il est vraiment avec la résurrection de Jésus il est mort il est mort même si on ne prie pas pour n'importe quelle maladie c'est que tu sais il est mort il est mort il est mort il faut qu'on le sache ça c'est comme le dernier donc j'ai prié pour lui il est guéri et on finit tous deux par mourir maintenant j'appartiens pour aller au ciel je ne sais pas ce que je veux dire je vois Jésus à la croix je veux dire il me dit il me dit il me dit il me dit moi c'est pour ma délice il me dit il me dit allez à gauche je veux dire je viens aussi tu es mort mais tu me dit tu m'as pas pu place ici je veux dire Il me dit que quand tu es né et que tu es bébé, je ne te connaissais pas. On t'a baptisé donc, je ne te connaissais pas. Tu as grandi, tu as pris la première, deuxième, troisième communion, je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas, tu as quitté l'Église catholique, tu as entré dans l'Église evangelie, tu as pris la première, je ne te connaissais pas. Tu as commencé à faire une sévédale église, chantez la chorale, je ne te connaissais pas. Et après tu es allé à l'école publique. A l'école bibliothèque tu avais 5 cas Tu es sorti Tu as acheté le terrain Tu as acheté les chaînes Tu as construit l'angrave Tu as acheté les instruments Les japon commençaient à payer Tu as passé à chasser les démons Tu as prophétisé Des prophéties authentiques Je ne sais pas Et tu chasse les démons Je ne sais pas Et l'église était grande Ni toi Ni ceux qui étaient là Je ne connais rien de vous Et maintenant tu es mort Quand tu es dans moi Je voudrais te dire Ouvertement devant toi Que je n'étais jamais Que je n'étais jamais Donc tu me prends Que je n'ai pas Je voudrais que je me réfléchisse Si Dieu ne connaît pas Un petit palais Je ne sais pas Meurs Je ne sais pas Utilité Je ne sais pas Je ne sais pas Tu es Je ne sais pas c'est une base, quelle base tu as que tu te connais Dieu ne te connait pas parce qu'il a chassé les mots Dieu ne te connait pas parce que tu as parlé en raf Dieu ne te connait pas parce que tu as prophétisé la forme qui avait l'esprit depuis temps le moment est donc discrétal l'ère de l'Université 16 ou 77 maman mon Dieu nous a dit que nous avons dit qu'elle est avec un esprit commande-toi que tu fais la différence l'Esprit de Dieu avec l'Esprit de Peter quand tu te fiches de l'Esprit tu n'as pas raconté toutes les choses quand tu regardes le centre s'il n'est pas conscient toi tu penses sur la base de quoi ? je vais citer un autre exemple j'appelle une deuxième personne l'Esprit de Dieu 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 un chef interrogea Jésus et dit que dois-je faire pour hériter la vie éternelle que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ça veut dire que ce monsieur n'a pas la vie éternelle l'Esprit de Dieu est-ce qu'il a la vie éternelle ? mais je vais te faire connaître qui est celui-ci il y a un homme il y a un homme il y a un homme tu connais les commandements tu ne commettras point d'adultère tu ne tireras point tu ne déroberas point tu ne déroberas point tu ne diras point de faux témoignage qu'il y a un homme au-delà ton père et ta mère s'ils donnent nous aussi l'endroit vous avez fait la réponse de ce gars qui parle en fait qu'est-ce que le monde laissez l'interroge j'ai j'ai observez toutes ces choses de ma jeunesse je vous dis ça en français facile bon on active un milieu européen il va me faire voir depuis sa geste il n'a jamais marqué il n'a jamais volé il n'a jamais volé il n'a jamais promis la pute il n'a jamais dit de faux témoignage il a toujours colonné son père et sa mère il n'a pas à la paix il n'a pas à la paix vous pouvez les laisser je voudrais vous poser la question dans celle-ci est-ce qu'il y a quelqu'un dans celle-ci est-ce qu'il y a quelqu'un dans celle-ci qui peut lever sa main pour dire que comme l'homme comme l'homme là comme le jeune homme moi-même je peux dire à vous tous et puis ma jeunesse si vous voulez le faux je ne vais jamais marquer tu ne vais jamais voler tu ne vais jamais promis la pute tu ne l'as pas à la paix il n'a pas à la paix vous pouvez dire que vous pouvez l'aider vous pouvez laisser ça bon pour dire que vous avez à la paix vous avez dit que quand vous voulez vous allez dire que vous avez dit si vous voulez le faux témoignage alors Dieu ne peut pas l'aider la main arrangé alors donc maintenant nous avons devant nous mais nous nous promettons quelqu'un dit ça devant nous mais il n'y a rien de voir avec nous nous avons des soucis seulement qu'elle mais nous avons des soucis jésus a l'événité de moi jésus n'a pas de voir avec nous mais il disait la vérité et il n'y a pas pour le ciel il n'y a pas pour le ciel toi tu es là tu ne peux pas dire ça et tu dis que j'ai pas pour le ciel je n'enterais pas pour le ciel tu es là or tu va expliquer un autre horrible parce que celui-là est en effet quand pareil va être pour arriver on est venu m'قroKE il a ciao Je vais vous poser la question, je vais vous poser la question, si être pareil, n'entre pas au ciel, tu entres au ciel sur la base de quoi ? Moi je voudrais les arguments, je voudrais les arguments que tu as, si tu n'as pas d'argument, je voudrais te dire, que vous parlez de tout ce que tu veux, tu es encore en route pour la vie, c'est pour ça que tu as besoin de mourir, parce que ton âme, tu es témoin, que nous sommes en danger, je voudrais te dire, permettez-moi de vous dire, je respecte les papas qui sont dans la salle, mais l'homme que vous voyez devant vous, je suis entré dans l'église en 1990, 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 je suis sorti de là, et j'ai commencé ma propre église, jusqu'en 2010, Je sais que vous avez besoin de voir les amis, je suis un peu plus douloureux de Dieu, je suis un peu plus douloureux de Dieu, et je me dis, je suis un peu plus douloureux de Dieu, ils se posent la question cette affaire même ça va finir en pleine et tous les enfants de Dieu entre guiners ils ont la prime parité et tant qu'il y a la prime parité on n'a pas une assurance hyperbola on n'a pas une assurance à un moment donné et un autre moment ça s'épergne sinon que dans le jeu de la prière ça s'épergne et après ça, ça se répère non, ça c'est pas la foi parce que la foi est une forme assurante qui ne bouge pas si ça bouge ça délivre des problèmes quand j'ai commencé ma propre communauté je me suis rendu compte que les choses que j'ai critiquées n'avaient pas été aussi là-dedans ça avait commencé là-dedans je me suis rendu compte que je suis sorti je me suis rendu compte que je suis sorti ou quoi ? j'avais déjà une communauté de près de mille morts mais j'étais fatigué et c'était vite jusqu'en 2010 c'est en 2010 en mai 2010 en mai 2010 ils sont à temps encore que je couvre je suis rendu compte que j'ai écrit comme j'ai écrit j'ai écrit beaucoup de livres comme Zachariah Sané j'ai écrit beaucoup de livres comme Zachariah Sané j'ai écrit beaucoup de livres comme Zachariah Sané j'ai étudié aux Etats-Unis et en mai au Canada j'ai écrit beaucoup de livres comme Zachariah Sané j'ai étudié aux Etats-Unis et en mai au Canada jusqu'à ce qu'en 2010 je me rend compte qu'on peut être apôtres sans être né de nouveau il m'a dit avant de tout faire et j'ai écrit ça j'étais pasteur et j'avais partagé la mort mais c'est quoi qu'autre chose et j'ai passé de la mort j'ai écrit la mort bon je me rend compte qu'il était je me rend compte que je suis j'ai souffert beaucoup de choses à quoi on a conduit d'Eglise ? mais on se prend l'affection que si on laisseront de Dieu en quoi ? c'est que ça conduit à l'Ordre Selva, on va voir si Dieu va nous créer, vous passerez la route ? est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ? il y avait à Césarée un homme nommé Cornel, centenier dans la corotte dite italienne, cet homme était pieux, et craignait Dieu, avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monopèles, et prièrent Dieu comme tu l'as. si on a quelqu'un comme ça qui est à l'Eglise, il y avait à l'Eglise, quelle position on peut lui donner ? quel est la Zélie ? est-ce que vous avez à l'Eglise ? 13 à 14 Cet homme nous racontant comment il avait vu dans sa maison L'ange se présentant à lui et disant Envoie à Jopé Et fais venir Simon surnommé Pierre Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta personne Ça veut dire qu'il est des pieds Sans intrusse Sans intrusse Sans intrusse Il préserve beaucoup de monde Je voudrais te demander alors Quand il dit qu'il est un homme sauvé Ton sang est basé sur quoi ? Si tu me demandes c'est parce que tu crains Dieu Il y a quelqu'un qui craint Dieu sans être sauvé Il y a quelqu'un qui craint Dieu sans être sauvé Il y a quelqu'un qui haine son Ce qui me dit c'est parce que tu gauer Il y a quelqu'un qui craint Dieu sans être sauvé Il y a quelqu'un qui craints Dieu sans être sauvé Ce qui me dit c'est parce que tu chaces les démons Il y a quelqu'un qui craint Dieu sans être sauvé je voudrais de vous que tu me tiens avec ces gens que tu me dises tu dois que tu espères aller au ciel sur la base de droits demande à ton voisin quand tu dis que tu penses tu vas dire à Dieu que tu sois doux que tu dis au ciel à temps de vie fais-nous ça que Dieu connaît Dieu 13 verset 5 nous interpelle il est 14h non ? il nous reste 30 minutes moi je suis rigoulé sur le damen est-ce qu'on peut dire amen ? alors à 50 on s'arrête de réfléchir de le collectif des versets il dit quoi ? examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi pour savoir si vous êtes dans la foi pour savoir si vous êtes dans la foi demande à ton voisin vous êtes dans la foi 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 est-ce qu'on peut dire amen ? c'est le métier qui peut montrer et un texte va nous c'est que ce matin vous êtes faites ça vous vous envoie sur le match vous êtes sur le match c'est le métier qui a été dans la foi je ne vous remercie pas c'est le métier qui a été dans l'éternité vous êtes dans l'éternité vous êtes dans la foi Le roi entra pour voir ce qui était atteint et il a perçu un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme a eu la bouche fermée. Alors le roi dit au pasteur, Ici ce matin, je voudrais vous montrer le gros problème de l'Église. La émène, le roi dit au contraire, Le roi dit au contraire de l'Église, En même temps, ce n'est qu'il y en a eu. Je ne sais pas que vous avez me dit qu'il y en a eu. On se rappelle le Péchis sur tout. Il faut même se poser du problème. est-ce qu'il y a quelqu'un de j'aime ? et Israël et qu'est-ce qu'il y a ? quand tu organiser les effets tu prends les habits à tous les gens que tu as invité il y a une seule porte-boue qui rentre dans la salle de la paix tu n'as pas besoin de faire des choses quand tu as invité dans la paix tu es à l'intérieur de la paix tu portes la vie comme la crouche et tu es à l'intérieur de la paix tu es à l'intérieur de la paix il y a une autre chose donc, aujourd'hui je voudrais te poser une question qu'est-ce qu'une maison est-ce qu'ils ont encore ? qu'est-ce qu'ils ont encore ? et si on peut l'utiliser à l'intérieur de la paix et si on peut l'utiliser à l'intérieur de la paix est-ce qu'on vient avec les pouces ? dans nos hangars et la maison et si on peut que l'utiliser à l'intérieur de la paix pour écouter la différence c'est qu'il a besoin de la porte le rangard n'a pas la porte donc tu veux attraquer quelqu'un qui est dans ton rangard si tu dis que c'est un voleur il t'explique lui c'est vraiment faux il y a des rangards où il y a la route qui travaille c'est dans ton rangard mais la maison sans la porte et pour entrer dans une maison il faut passer par là est ce qu'on peut dire honnête et c'est là que se trouve le gros problème mon frère est-ce que je peux appeler quelqu'un de mon frère c'est le gars qui m'a révolué donc il est venu ici ce matin il a perdu sa maison qu'après le culte il va visiter des amis et il va entendre ton élève et après ça il est là que chez lui il fait lui en arrivant à côté de sa maison il est le 5 ou 8 ans quand il regarde il se rend compte qu'il y a la lumière il se dit j'avais tout éteint avant de partir pourquoi il y a la lumière et il approche quand il approche il touche la porte de sa femme la porte de derrière il regarde par les marauds il voit deux ballons qui font le bruit d'attraper un est en train de laver le sol mais le bon est venu il faut quand il sousse on lave le sol et le corps 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 est-ce que laver au sol 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 c'est mauvais est-ce que l'arrivée et les trois narinées c'est mauvais et les deux qui vont la laisser au sol bon maintenant est-ce que tu vas dire que Merci beaucoup parce que vous aurez de vous aider je vais vous montrer le monde il y a un petit fil il va sortir mais quel est le problème que tu as rêvé quand tu as bien quand tu as bien quand tu as bien où tu as dépassé merci vous êtes entré vous êtes passé par où pour entrer vous êtes entré vous êtes entré quel est le problème de l'église vous êtes entré 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 la maison de Dieu avant de commencer à chanter de faire beaucoup de choses que les gens font à l'église ce que Dieu veut savoir c'est que tu es passé par où est-ce que tu peux dire que moi tu es passé par où c'est ça le problème tu es passé par où tu es passé par où en fait qu'est-ce qui va t'envoyer en après c'est pas ce que tu fais c'est par où tu es c'est passé qu'il faut qu'il faut vous faites en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas est un voleur et un brigand. J'en disperse. Il est possible d'entrer. Mais en montant pas ailleurs. La question que je te pose. Tu es passé partout. Pour être dans le son. Quand on te pose la question. Toi tu réponds. Je suis un autre. Je suis là depuis 20 ans. On te gifle d'abord. Parce que ce n'est pas la question qu'on t'a posée. On t'a demandé comment. Comment tu as fait. Je suis à la Corée. C'est moi qui chante souvent. Si je suis là. Je suis là. Je vous en ai. Quand tu as fait. Comment tu as fait. Comment tu as fait. Et là. Qu'est ce que tu as fait. C'est pas la Corée. Non. s'il est mal entré, ça veut dire que toi-même qui l'a amené et les gens qui l'ont amené et les gens qui l'ont amené dans celui qui l'ont amené, toi-même et les gens qui l'ont amené et les gens qui l'ont amené, c'est après 20 ans de ministère que je me reconnais que je suis mal entré tellement amené que je suis devenu chrétien il n'y a personne qui est devenu chrétien il n'y a personne qui est devenu chrétien ça c'est le gros problème mais putain je faisais beaucoup de choses je suis chassé, bon j'ai l'assusté que j'ai besoin de son baguette j'ai acheté un grand camion j'ai vu le sang des lames quand ça tombe en place dans un village tout le village est converti j'ai fait un grand camion avec le sang à l'éternel quand ça tombe en place dans un village tout le village est converti j'ai fait beaucoup de bonnes choses mais le problème, j'étais mal entré si tu es mal au-delà tu es un péta si tu es mal au-delà même si tu fais des bonnes choses toutes ces bonnes choses se deviennent mauvaises aventures c'est lui qui plante le papa à la porte et donc voilà le députant et qui est la porte ? la porte c'est Jésus est-ce qu'on peut appeler que les gens la porte c'est Jésus mais seulement Jésus va parler la porte va parler une lutte chapitre 13 elle serait bien loin ça c'est ça qui m'a tué et je voudrais vous dire c'est Jésus qui parle et prendre sa graisse au Seigneur comme une menace quelqu'un lui dit Seigneur n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés il leur répondit et forcez-vous d'entrer par la porte et droite car je vous le dis beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas et forcez-vous d'entrer par la porte et droite pour lui donner la porte la porte de la porte Jésus la porte mais il te dit qu'il faut il faut entrer par la porte et droite et il faut entrer par la porte et droite alors là où tu as ? une fille a dit je ne voulais rien savoir ce que tu dois te dire où se trouve la porte et droite si tu ne connais pas là où ça se trouve ça veut dire que tu n'es jamais possible et le gars c'est comme une vie et continue ça veut passer par là ça veut dire que tu es escalaver même si ça fait 30 temps que tu es escalaver et que tu es un bonheur et un bonheur et que tu es 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 un bonheur ton voisin pouvait m'accorder toi non il n'a pas de filtrer en ton bonheur et que tu es un bonheur c'est ce que tu es un bonheur c'est ce que la religion finit oui pour les autres choses c'est ce qu'on essaie de intimider les gens avec « Vous ne pouvez pas leur donner des gens, vous ne pouvez pas leur donner des gens » C'est après un temps de mister le mot frère « Vous avez besoin de nos gens » « Je vais vous poser la question » « Vous avez besoin ? » « Qui a conçu ? » « Qui a conçu ? » « Qui a conçu ? » « On a conçu ! » « Elle est venu » « L'article est triste » « Parfait à la main » « Il a commencé à chercher » C'est une injonction du Seigneur qui parle Jésus et qui est forcée d'entrer par la porte d'Edo. Elle ne dit pas ça une fois et qui sort moins deux fois. La Bible dit que la Bible dit que vous serez jugés sur la disposition de deux ou trois témoins. Elle a sauvé déjà deux témoins. Ça veut dire que la fin est là. Le Seigneur qui parle de l'Edo. Il n'y a pas de bruit. Le Seigneur qui parle de l'Edo. Il n'y a pas de bruit. car l'ange est la porte pour passer le chemin qui mène à la perdition il y a d'autres qui entrent par là il y a d'autres qui entrent par là où est la porte ? et toi ? si tu m'en connais par là ça m'a dit que tu n'es jamais passé par là mais si tu n'es jamais passé mais quand tu es là dans l'église ça m'a dit que tu es escaladé si tu es escaladé tu es un bonheur et un précaire donc quel que soit le titre que tu as tu as joué la débarque pour l'heure un jour je parlais à quelqu'un qui est au Canada un jour je parlais à quelqu'un qui est au Canada on lui a accès à ma maison quand je suis revenu ici et que je suis né de nouveau je lui ai dit mon frère la porte est droite il me dit c'est qu'il m'a dit c'est qu'il est vrai mais moi je n'ai pas escaladé c'est mon pasteur qui a escaladé quand il est entré il a ouvert la porte et moi je suis entré il m'a dit il m'a dit c'est un problème qui ouvre la porte on est mort c'est un problème qui ouvre la porte toi tu veux quoi ? bon il m'a dit qu'il m'a dit il m'a dit qu'il m'a dit C'est sérieux. Pourquoi je suis ici ? Parce que pour moi, c'est une catastrophe. Quand le noir se retourne à l'affaire, on a déjà trop souffert dans ce monde. Regardez les dames. L'esclavage de nous qui avons souffert. On a déjà vu que le noir se retourne à l'affaire. Il ne faut pas l'appeler pour nous. Il ne faut pas le faire. Il est là, il est là pour lui que l'on a fait. Il est là pour lui. C'est pour ça que tout le monde fure. Il est là pour lui. Il est là pour lui. Il ne faut pas le faire. Il n'est pas juste pour lui. Il ne faut pas le faire. C'est pour ça qu'on doit devenir prudents. Non, c'est pour ça qu'on doit devenir prudents. L'autre point de vue. C'est pour le monde que j'ai été prudents. C'est pour ça que l'on doit devenir prudents. C'est pour ça qu'il nous faut réunir. le fait d'un dit, pensez-le pour vous suivre ce n'est pas toi qui suis tes oeuvres tes oeuvres que je suis, je ne suis pas au ciel tes oeuvres que je suis au ciel ce n'est pas un affaire, tes oeuvres que je suis en affaire mais, malheureusement on a fait on a emprimé les gens à faire des oeuvres toutes nos prédications personne ne fait pas ça le problème c'est que tu parlais à qui est-ce qu'il est déjà dans la maison il faut qu'il l'entre avant de lui demander de faire donc s'il a escaladé c'est à tes oeuvres que tu parles prendre le même secrétaire à la licence est-ce que tu peux prendre un voleur du quartier qui a la licence pour qu'il te donne des coups de répétition à ton fils est-ce que tu vas faire ça ? il faut que les villes se changent que les gens hantent avant de servir avant de lui faire ça ne fais pas ça il faut d'abord t'assurer qu'il l'a dit mais on a emprimé des choses pour faire entrer les gens dans la maison de Dieu des choses qui n'existent pas dans les excusez-moi mais quelqu'un vous s'occupe je te dis que ça va choc ou non mais il faut que je vous le dise la porte de l'âge ce sont les mauvaises manières par lesquelles on veut aujourd'hui avant de Dieu je te dis je te dis laissez-moi vous dire un monsieur comme c'est lui nous même nous savons que quand les hommes arrivent dans ce monde ils sont spirituellement morts c'est vraiment faux ils sont spirituellement morts c'est vraiment faux ils sont spirituellement morts ça veut dire que c'est la chair qui vit c'est la chair qui vit mais il est spirituellement morts et la Bible dit que dans chaque 24 Dieu est esprit il peut que tout ce qu'il adore il adore son esprit avec lui mais un truc comme ça spirituellement morts est-ce qu'il peut pardonner le Seigneur non et moi je lui pose la question est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu il me répond oui qu'est-ce qu'il dit oui c'est la chair c'est l'offre et là je lui dis tu étais parlé de Jésus tout à l'heure et Jésus est venu pour te sauver est-ce que tu es prêt dans la secrète oui il répond oui il répond oui qu'est-ce qu'il répond oui c'est la chair je lui dis donc tu vas prier après moi non Seigneur Jésus je ne connais que je suis un pécheur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi Seigneur maintenant viens dans mon coeur faites-moi un enfant de Dieu écris mon nom dans le livre de vie merci Seigneur je suis un petit ami entre les et moi qui a prié non il n'y a pas eu la protection mais il n'y a pas eu je ne l'ai pas il n'y a pas eu il n'a pas eu il n'y a pas eu il n'a 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 pas eu vous savez nous qui fait ça dans la vie mais il n'a pas eu pour le bibliothèque bon on a fait ça on le comprend Pierre a fait ça nous disons aux catholiques que vous faites des choses qui ne sont pas dans la vie l'autre c'est que nous faisons on a pris ça si ce n'est pas dans la Bible ça veut dire qu'on fesse à l'Agercia il a dit habiter à fêter chacun ce bloc de son âme c'est tellement arrivé il a dit il a dit il a dit pour dire c'est comme celui-ci j'ai dit que le chrétiens j'aioricité j'ai une bonne art je dois voir il a escalaré pourquoi le moyen que tu as pris pour faire de lui un enfant de Dieu n'existe pas dans les écrits c'est pour ça que Jésus lui nous a dit l'homme de Dieu et à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient ensemble mais ils l'ont pourtant l'air il a tenu le pouvoir d'écrire avant Dieu et qu'elles sont nées et qu'elles sont nées et qu'elles sont nées ni de la volonté de la chair ni de la volonté de la chair donc ça veut dire que c'est pas sa chair là la chair ne peut rien faire pour qu'il naisse de nouveau c'est pour ça que n'importe quoi il a toujours peur de la mort parce qu'il est devenu un prosélytique il n'est joué plus du monde il n'est joué pas des pierres et des pierres que quand tu meurs il part en en fait ça pose déjà en lui qu'en l'affaire il y aura des pleurs et des présents c'est pour ça qu'il faut réclamer l'autre en cloche on a fait des milliers d'église sur quelque chose qui n'est pas emblai d'enclinatifs il n'y a plus qu'il n'y a plus de mémoire il n'y a plus de mémoire le président du pasteur bantechotiste dans la ville d'Yahoudé pendant 15 ans je vais à la congère quelqu'un connait Miki Haddi il morisse on est bien entendu ça mais sans j'entrer la vérité je suis le partenaire et donc Miki on fait comment il me dit c'est ce que tu dis vrai mais là où on est Dieu a besoin en Afrique des hommes courageux des serviteurs de Dieu courageux qui seront capables de dire qui seront capables de sauver le peuple en leur disant la vérité ce peuple on a fait ça nous avons repartir j'avais une maîtrise de 8 personnes j'avais connu la vérité j'ai connu la vérité j'avais part dans l'église plus de mille fidèles il est resté 12 personnes ça me sert à quoi mille personnes qui partent à l'entrée il est resté 12 personnes qui partent à l'entrée quels serviteurs de Dieu que ça ne te trompe pas les gens t'appellent papa il peut partir si tu meurs il peut changer il peut chercher un autre laisse les hommes de l'église préoccupe-toi de ton âme en tant que serviteur de Dieu quand tout les gars nous couvrissent l'image de l'église il faut attendre ce que je veux dire l'église 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 comment t'en es il va devenir enfant de Dieu il n'y a jamais dit je ne sais pas je ne sais pas c'est par là que j'ai fini on a lu ça plus tard après 11 après 11 13 il avait voit ton âme cet homme nous racontant comment il avait vu dans sa maison oui l'ange se présentant en lui oui envoie Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre oui qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta maison il va te dire des choses et dans le temps il va te dire des choses il va te dire des choses savais-tu que on est sauvé pendant la prédication on n'est pas sauvé avant la prédication et on n'est pas sauvé après est-ce qu'on peut dire ça peut être sauvé pendant la prédication non non je ne sais pas il n'y a pas sauvé dans cette affaire on ne sait pas on n'est pas sauvé on n'est pas sauvé on n'est pas sauvé c'est que nous on tourne les gens après la prédication mais il y a le problème quand il y a le roi plutôt écoutez ce que la Bible dit mais pas en républicain un Corinthien un verset maintenant c'est comme la chanteuse tout à l'heure un Corinthien un verset avec un un Corinthien un verset oui un Corinthien un 21 puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication on sauve le croyant avec la prédication on ne le sauve pas de la prière la prière c'est pour le serviteur de Dieu avant d'être prêché mais Dieu qui s'en est à prêcher c'est la parole du sang qui va asserver les croyants c'est le maître la prédication écoutez nous-mêmes ce qu'on dit souvent il y a déjà prêché c'est lui pour le serviteur de Dieu qui dit maintenant vous avez écouté la prédication est-ce qu'il y a quelqu'un ici qu'il peut vous tenir enfant de Dieu donc c'est la prédication finie toi tu demandes est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le tenir avant tu vas le faire le tenir avant tu vas le faire le tenir avant tu viens avec toi alors que la prédication et Dieu lui t'a dit il s'en est à la prédication vous avez écouté la prédication nous allons prendre la parole pour moi je vous ai déjà dit je vais te regarder puis nous allons nous penser nous allons nous obtenir nous avons nous avons nous mais nous allons nous crier puisque vous avez été régénéré par une semence corrective mais par une semence incorruptible par la parole du temps et pérenant de Dieu danser la parole qui donne la vie à un homme acte 10 et 7 et 4 comme bien prononcer encore ces mots dans le bien du temps connaît la pédication comme bien prononcer ces mots c'est l'esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole il est en train de dire nous sommes l'esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole acte 10 verset 44 vous ne serez pas bien donc je voudrais vous dire c'est l'esprit de Dieu quel message on doit pécher quand tu ne prenais pas le message qu'il faut pécher tu ne sais pas ce qu'on peut dire à quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit sauvé mais vous avez votre frère baguette et puis tu connais quel message qu'on prend chez vous moi je suis prêt je prends mon rôle avec tous les gammes nous sommes venus 40, 50 oui mais quand vous voyez que c'est qu'on nous a fait par contre j'ai dit je suis prêt je suis prêt à vous aider comme on m'a aussi dit on m'a aidé et on m'a montré comment tu peux me lécher jusqu'à éterner de nouveau rien qu'un petit peu 5 de maîtris lève tes yeux lève tes yeux après moi tout ça il n'y a pas ça dans la vie je suis ma chanelle je voudrais vous dire merci beaucoup de m'avoir écouté merci beaucoup de m'avoir écouté merci pour ce que tu m'as donné de partager avec ma famille ici du côté du Bénin merci pour ce que tu m'as donné de partager avec ma famille merci pour ce que tu m'as donné merci pour ce que tu m'as donné pour ce que tu m'as donné Amen